bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur canal malak dans la série consacrée à comment utiliser le logiciel Camtasia 9 d'une manière professionnelle aujourd'hui on va voir comment ajouter un texte le personnaliser et l'animer les détails juste après la pause alors je vais importer un média je vais prendre donc l'intro de ma chaîne la voilà donc dans le media bin pour la mettre dans la timeline soit on clique et on déplace vers la fenêtre de prévisualisation soit on clique et on déplace directement vers le timeline soit on fait un clic droit puis on clique sur add to timeline voilà donc notre intro supposons que je souhaite ajouter un texte à mon intro ici alors je vais mettre premièrement l'indicateur là où je souhaite ajouter le texte puis il faut aller dans la barre des outils sur annotation de annotation quand vous cliquez ici vous allez trouver donc plusieurs types on a ici à la tous abstracte basique bold urbain et legacy pour notre cas on va prendre à l et on va mettre deux textes le premier c'est avec un arrière-plan et un deuxième sans arrière-plan on commence avec celui qui a un arrière-plan alors on va prendre par exemple celui-là clique droit même chose acte timeline alors voilà pour la première des choses c'est que je peux modifier donc ici la forme pour modifier le texte je clique deux fois dessus puis je vais mettre canal malac ici voilà alors comme vous remarquez on a ici le a le a concerne les propriétés qui concerne le texte et ici on a les propriétés qui concerne l'arrière-plan on commence par les propriétés des textes donc je vous cliquez dessus vous avez ici font donc la police modifier la police on va mettre cette police ici on a la couleur de la police on va modifier par exemple là on a donc type de police regular et bold et ainsi de suite on va mettre bold là on a la taille size des textes donc je peux augmenter ou diminuer la taille des textes et bien sûr là il n'a ici les positions au centre à gauche à droite et ainsi de suite en haut en milieu donc au milieu en bas ce texte vous pouvez donc le déplacer donc le positionner là où vous souhaitez ça concerne le texte maintenant on va voir la partie arrière-plan donc la sélection on touche ici puis qu'est ce que j'ai j'ai ici donc la couleur que je peux modifier en touchant ici prendre une autre couleur par exemple celle là l'opacité je peux augmenter ou diminuer l'opacité et là je peux modifier donc ça concerne les deux la taille le scale le zoom ça c'est le zoom l'opacité l'opacité la rotation donc soit que je change les valeurs x y z où je prends l'objet là je tourne voilà je peux faire une rotation ici la position quand je peux la faire manuellement quand je déplace vous remarquez les valeurs x y z change mettez là le là où vous souhaitez la drop shadow vous pouvez ajouter un effet lémière là la position de l'effet lémière vous pouvez la mettre de ce côté de ce côté ou de suite alors pour le faire apparaître on va changer la couleur là on va mettre une autre couleur on va mettre la couleur par exemple cette couleur on va mettre une autre couleur pour que ça soit ça va apparaître clairement non 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 on va mettre la couleur vert par exemple remarque ici donc on va changer la position ici vous vous allez augmenter voilà c'est contre l'effet la taille de l'effet alors donc on peut ajouter un effet lémière et le personnaliser bien sûr ainsi donc on a pu ajouter un texte avec un arrière-plomb et on l'a personnalisé selon notre goût alors maintenant on va voir comment ajouter un texte sans arrière-plan donc on va supprimer pour supprimer clic 3 puis delete je vais chercher la même chose il faut mettre l'indicateur là où vous souhaitez ajouter le texte que ce soit par exemple ici voilà donc ici le abc et le abc ici sans arrière-plan vous aurez un texte transparent je vais le déplacer le mettre ici double clic pour modifier le texte donc je vais mettre canal donc même chose là ça concerne les deux donc scale le zoom zoomer l'opacity la rotation soit on change les valeurs x y z soit donc c'est la même chose que le texte avec un arrière-plan là on va changer la couleur des textes on va prendre par exemple alors il faut sélectionner prendre celui-là donc la taille des textes maintenant on travaille sur le texte voilà parce qu'on a sélectionné le a qui concerne les paramètres du texte seulement alors supposons qu'on souhaite animer ce texte alors pour cela on va utiliser les animations alors je vais te placer mon texte et le mettre de ce côté le cache puis je vais cliquer dans la barre des onglets je vais cliquer sur animation donc j'ai deux types d'animation zoom ça concerne le zoom pour zoomer une zone bien déterminée et les animations pour ma part je vais choisir animation j'ai ici donc des cas d'animation mais je vais prendre la personne à la question personnalisée donc clic droit et je l'ajoute dans mon texte dès que j'ai cliqué comme pour maquille il y a ici un petit icône qui s'est ajouté ça indique que j'ai ajouté donc la propriété animation alors maintenant je vais déplacer mon texte jusqu'à ce côté remarqué alors pour cela il faut prendre ce petit icône et le tirer voilà on va prévisualiser pour vous montrer voilà mon texte qui se déplace alors je vais augmenter ici la durée du texte on le tourne par là quand on augmente la flèche la vitesse diminue voilà comme vous remarquez maintenant le texte se déplace mais lentement c'est normal quand on augmente le monde le temps donc la vitesse diminue alors maintenant on veut accélérer le type donc le déplacement dans notre texte il suffit donc de diminuer la flèche ici de plus en plus alors maintenant vous allez remarquer que le texte se déplace très rapidement alors supposons par exemple qu'on souhaite que cette animation se répète le long de notre vidéo donc c'est très facile il suffit de copier et coller alors maintenant si on souhaite supprimer l'animation donc la sélection puis fait un clic droit et on clique sur delete alors maintenant on va ajouter une animation pour déplacer le texte du bas vers le haut alors il faut sélectionner premièrement le texte puis je vais faire descendre le texte vers le bas comme ça puis je vais aller sur animation comme on a fait custom add to timeline et cette fois ci je vais donc déplacer le texte vers le haut là je vais prolonger l'effet donc on va prévisualiser voilà le texte qui se déplace vers le haut même chose si on souhaite supprimer donc on fait un clic droit ici et même chose donc si on souhaite augmenter ou diminuer la vitesse donc pour diminuer la vitesse on prolonge plus on va prévisualiser voilà donc le texte qui se déplace lentement pour augmenter la vitesse on diminue ici voilà on va prévisualiser voilà donc donc maintenant vous savez très bien comment vous pouvez donc ajouter un texte et l'animer sur Camtasia Studio 9 vous pouvez ajouter donc même les be have yours sur le texte d'autres effets ce sont des effets voilà il y en a plusieurs types d'animation on va ajouter celle là par exemple voilà be have yours ajouté on va prévisualiser voilà donc le texte un effet de texte très très bien donc on va prolonger un peu pour vous montrer comment le texte voilà voilà l'effet de texte voilà donc le texte qui se déplace mais avec un effet très très important donc c'est tout pour cette vidéo merci de l'avoir suivi et à la prochaine fois n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ainsi si vous avez des questions concernant l'utilisation de ce logiciel n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires bien – Sous-titrage FR 2021